YOLA TIPIMA bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis en compagnie de tony salut tony ça roule tony m'a amené une moto pas n'importe laquelle les gars la mt 09 sp donc on va voir dans cette vidéo là si je me réconcilie ou non avec la family 09 c'est ça c'est ça on va voir ça c'est parti je prends le guidon tout de suite alors prenons place avec cette 09 sp bon c'est une moto qui passe sa vie la roue en l'air forcément trois cylindres tu connais cette bécane je vais vraiment moi m'attarder comme j'expliquais en début de vidéo je vais pas m'attarder sur le compteur sur la puissance sur le couple surtout ça j'ai vraiment la m'attarder sur le côté châssis le côté ressenti parce que j'avais qui fait la nouvelle 09 en version standard avait dans l'espigoulis avec yama france mais là on a le haut du gratin voilà on est sur des suspensions qui ont été changés on est sur un système voilà qui va normalement de base augmenter encore plus le feeling on est quand même sur une moto qui est toujours un régal le shifter up down fonctionne toujours à merveille regarder ça c'est c'est trop bien cette moto alors le look est ce que depuis qu'elle est sortie vous vous êtes habitué de nouveau les gars j'ai une petite voilà je voudrais savoir moi je me suis pour être honnête je me suis comment dire vraiment habitué moi maintenant c'est vrai que je la trouve je la trouve bien en plus elle a un petit saut de vent elle est pas moche en plus dans son coloris la version sp forcément on va s'arrêter un petit peu tony j'ai une première question avant même qu'on parle de ta moto pourquoi une mt 09 sp et pas autre chose déjà raconte moi ton cursus parce que il est pas très que moi entre guillemets après la moto c'était un 600 ornette de 2002 ouais modèle à carbus que j'ai eu en a2 un peu mou quand même j'ai eu un accident en 2018 donc j'ai stoppé la la moto route entre parenthèses je vais aller sur l'enduro que tu t'as d'ailleurs tu t'as acheté quoi de beau un 250 tpi t'aimes bien ouais ça va ça marche bien ouais et après parce que tu t'es dit 250 tpi ok mais t'as acheté finalement quelque chose d'autre en plus avec donc je suis rentré chez motoman à quimper et j'ai vu celle ci je l'ai eu à l'essai en démo à quimper et puis j'ai signé un bon de commande et finalement quand elle est là bas ils t'ont filé celle ci en essai et c'est ce qui a validé ton choix c'est ça et tu voulais vraiment ça elle te faisait déjà de l'oeil celle ci ou pas du tout c'était vraiment c'est tombé comme ça où tu décidait de partir sur une autre bécane non pas vraiment non c'était une petite 0,9 qui faisait plaisir quoi voilà et donc l'asp pour faire simple les gars c'est 119 chevaux tu as 95 nm de couple là dedans mais il y a l'idée mais on reste avant on parle d'abord des défauts on y va tout de suite ouais bon et les défauts tu me les as dit qu'est ce qui se passe de boite et quignot là et ben un simple coup de genou n'importe quoi ils déboîtent tu les as déjà déboîté une fois à l'arrière peut-être à l'arrière ici c'est vrai qu'en fait quand tu regarde ça que ça a l'air très mais c'est sur quoi c'est pas sur sa langue bloc mais sur place c'est sur plastique dégueulasse quoi ah ouais t'as la vache il y avait autre chose que tu as montré montement un peu la selle la selle que tu es bougé un petit peu elle bouge un petit peu de la vache ah oui et ça c'est parce que c'est pas un réglage ou quelque chose comme ça non j'essaie de la démonter mais elle se remet comme ça d'accord donc un petit peu le son ou d'origine le son est validé est ce que ça mérite un petit pot je dirais oui et non parce que le travail qui a été fait sur la boîte air comme expliqué dans ma vidéo et qui est ce qui voulait c'est déjà très cool déjà quelque chose qui me plaît extrêmement bien c'est que là je sens que entre les mains j'ai un rail mais un rail qui se contrôle est-ce que je vais enfin me rabibocher à mes pourcents avec la communauté la communauté 09 qui avait su ne pas trop m'aimer quand j'avais dit tout ce que les gens pensent tout bas sur l'ancien 09 je parle ah oui 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 regardez voyez même le freinage un doigt suffit largement c'est beau c'est beau c'est beau c'est une c'est attendait l'aller oui on sent que c'est rigide à l'avant à l'arrière alors il a réglé par contre les suspensions aux lines à l'arrière vous avez une petite molette de préréglage qui en fait elle a été réglé complètement à fond donc moi je sens vraiment qu'on a un arrière qui est dur qui est bien ce qui est vraiment bien voyez avec la nouvelle 09 comme j'expliquais dans l'ancienne vidéo pendant l'ancien dans la vidéo précédente de l'essai de la version classique c'est que ils ont vraiment tout retravaillé ils ont redonné le mot mt 09 mais pour moi voilà on a enfin on a enfin quelque chose de très homogène surtout sur la version esp je le reconnais vraiment très vite là on a tout là ya tout les gars vous avez des suspensions qui sont très efficaces là pour savoir que moi les gars je fais 505 kg à nu vous rajoutez le cuir vous rajoutez sac à dos vous rajoutez tout ça c'est comme si je roule en duo et la moto elle ne bouge pas c'est voyez on peut mettre du frein ça ne plonge pas trop c'est vraiment c'est vraiment cool l'inconvénient de cette mt 09 on va parler des avantages ne vous en faites pas mais moi je trouve qu'elle manque un petit peu de finition c'est à dire que tu vois il ya des résidents un peu partout vous avez des rizelands ici vous avez des rizelands de l'autre côté ici aussi si je dis pas de bêtises voilà vous avez un autre rizelands ici moi je trouve un petit peu dommage c'est ton régulateur de tension j'avais déjà dit sur la version classique qui est juste ici ils ont quand même pu mettre un petit cache ou ou autre bon ils ont essayé de faire un esprit dépouillé on va dire mais finalement est ce que ça serait pas ses seuls défauts parce qu'elle a quand même un paquet de qualité quand même c'est sûr toi cette moto tu l'achetais neuve c'est ça tu l'achetais combien carte grise comprite 11200 1100 2 telle qu'elle t'aura pas rajouté d'options tu l'as eu tel quel site peut-être le saut de vent tu l'as un saut de vent rajouté dessus support de plaques court à l'arrière et c'est la seule et unique chose que tu as rajouté en option c'est ça tu comptes changer de pot d'échappement pas du tout peut-être ouais qu'est ce qui pourrait t'intéresser bah faut attendre que haro sort un truc correct ou essai quoi parce que après bon d'origine on s'est fait la même remarque c'est quand même correct d'origine quand même ça suffit amplement ouais parce qu'on a comme j'expliquais moi dans la version d'origine yama retravailler les comment dire au niveau du filtre à air la sonorité de la moto et c'est quand même déjà très très cool quand tu roules après à l'extérieur je sais pas vraiment ce que ça donne mais quand tu es sur la moto c'est déjà pas mal là il ya tout mais c'est c'est vraiment hyper homogène ce moteur ce moteur c'est j'adore vraiment ce moteur je le kiffe vraiment mais mais c'est bon ça pourquoi est-ce que triomphe ne met pas un moteur comme ça dans une street j'achète direct à ce moteur et joue ici fin ils ont enfin fait un moteur voilà qui est puissant et maintenant le mode sport le mode 1 on va dire voilà le mode le plus bête il est enfin gérable il ya plus d'à-coups à l'injection vous avez enfin un mode qui est voilà qui est énervé on peut on peut s'amuser avec ça c'est cool ah purée ça ça fait vraiment plaisir un de deux j'ai même franchement dans cette vidéo là les gars si vraiment vous voulez avoir l'avis du compteur de la position de conduite de tout ça de tout ça je vais pas en parler dans celle ci c'est une version sp voilà si vous voulez avoir toutes les infos vous l'avez dans ma vidéo sur les spigouliers vous tapez lors tu m'aim tes euro 9 vous avez la nouvelle version sur ma chaîne youtube mais là là c'est vraiment pour aller tester c'est du kiff elle s'amène très très bien ça ne tombe pas le frein arrière comme toujours ça freine fort mais la baisse se déclenche toujours très très vite tu peux repartir à bas régime sans souci ensuite cette moto tu as 14 litres de réservoirs tu fais combien de kilomètres avec toi tu es en rodage actuellement mais tu fais quoi de bois avec combien de bornes à peu près tu fais entre 200 250 en roulant tranquille ouais voilà un petit peu avec un petit peu un petit peu quand même plus dans les 200 on va dire à 200 bornes voilà après je pense vraiment quand tu auras cette moto et que tu vas vraiment lui tirer dans la gueule je pense tu feras 150 bornes 14 litres ça me paraît ça me paraît on va dire le bon compromis ta moto est équipée donc sur la version sp qu'est ce qui change d'une version normale à une version sp déjà premièrement vous avez le look on a un look qui est typé de la r1 sp donc c'est les mêmes coloris vous avez les jantes bleues d'ailleurs c'est des jantes bleues un peu mat entre guillemets c'est ça si je dis pas de bêtises vous avez aussi à l'arrière le bras oscillant qui est en allure brossée sur l'arrière tu as le mt 09 sp qui est signé ici par contre à l'avant les que les fourches aussi je crois qu'elles sont noires sur la version classique et sur la version espèce sont en en or et elles ont une spécificité des moto et ben elles ont été retravaillées par rapport au kayaba classique on travaille en quoi qu'est ce qui était rajouté ça a été optimisé à l'intérieur des fourreaux et il ya un traitement anti friction sur la fourche pour au final même pour les cailloux les choses comme ça aussi c'est ça ensuite tu as alors ça par contre ça c'est toi qui me l'a réglé quand tu m'as filé la bécane tu as un système de de petites molettes all-ins à l'arrière parce que là on est sur du kayaba à l'avant sur la fourche et on est sur du all-ins à l'arrière là vous avez une petite molette ici qui permet de régler on va dire la précharge de ta suspension pour savoir si tu veux la durcir ou non toi tu l'as réglé là là je suis fils du suivi c'est tu l'arrivée à combien toi à fond elle est à fond à fond à fond tu as essayé les deux au minimum et à fond tu vois une différence dandine un petit peu plus des fesses quand tu quand tu quand tu descends un peu plus sens mais là comment c'était moi j'ai kiffé un ça bouge pas du tout fait déjà fait du duo avec ouais alors qu'est ce t'en pense du duo sur cette moto en espé et ben et ben j'en pense que ça lève trop vite tu m'étonnes ce sachant que cette moto enfin vous avez un moteur qui a été retravaillé les vous avez plus d'accol injection toi tu roule beaucoup en mode un donc c'est le mode le plus fou entre guillemets et ton traction contrôle tu le mets en un donc ça lève mais ça lève contrôler sa contrôle c'est ça moi j'ai fait dans l'essai la version traction contrôle désactivé et je suis en mode 1 mais c'est vrai que bon cette moto en même temps c'est quand on voit le moteur qui donne tu es constamment tu as constamment envie de mettre le bec en l'air et ton duo d'ailleurs parce que tu as celle est quand même pas très grande à l'arrière ils en ont pensé quoi messieurs dames derrière elle est très bien mais glisse ça glisse à glisse on est d'accord que ça sert jamais à quelque chose personne n'utilise non il faudrait les poignées tout monde le met ouais petit poignée ça pourrait ça pourrait être quelque chose de plus sécurisant on va dire ou alors si on va faire des systèmes puis c'est ici là tu peux acheter acheter sur le réservoir c'est c'est des poignées que tu rajoutes ici les petites poignées ergo là c'est un petit bonheur tony ce que tu as acheté un c'est un petit bonheur là la combinaison entre un moteur très cool un châssis très cool des suspensions très cool un shifter très cool on a là on a on a un combo si tu aimes le visuel là vraiment je te le dis vraiment là tu veux rouler et avoir des sensations à entre 7,65 rs ou alors celle là moi en termes de moteur de sensations je parle juste de sensations je parle pas en termes d'efficacité la street 7,65 rs sera toujours plus efficace mais là actuellement ce que j'ai entre les pattes c'est largement suffisant pour le commun des mortels sur la route vraiment c'est suffisant mais au moins mais tu as un moteur mais il est kiffant là ce qui ce qui va se passer là dans pas longtemps là juste là là vous allez voir et ben tu le fais pas avec une 7,65 rs et c'est ça qui m'a fait chier que je veux pas acheter ça parce que moi je veux ce que j'ai entre les pattes tu vois c'est c'est ça ce genre de truc ça voilà alors ensuite si on continue de parler sur ta bécane tu as un quick shifter up down il est excellent il n'y a pas de faux points morts moi j'ai vraiment kiffé tu vois tu peux monter des santé rapport même avec les gaz coupé en descente de rapport enfin tout est tout est nickel il n'y a pas de vraiment il est très 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 cool en plus de ça c'est l'avantage c'est que moi j'ai l'impression que les petites tétines que vous avez ici sur les cales pieds de chaque côté j'ai mis un petit peu d'angle bon ces pneus sont quand même tout neuf c'est s 22 très bien d'ailleurs tes 22 tu comptes repartir là dessus si jamais c'est foutu ou quoi tu as dit que tu voulais changer mais ils sont cool oui ils sont cool mais j'aurais préféré un bigum ou un trigum qu'est-ce qui te ferait plaisir toi en seconde monte je sais pas trop encore on verra bien parce que les 22 pour être honnête monte d'origine s 22 sur une sur une bécane c'est déjà quand même très correct tu peux quand même les amener ah oui ça marche bien mais après après voilà c'est vraiment je trouve que les pneus c'est vraiment une question de feeling tu vois il ya des personnes qui vont sur qui fait d'autres qui vont avoir peur avec c'est vraiment une vraiment une grosse question de feeling ta 09 sp là est ce que tu comptes lui faire ajouter d'autres choses après son rodage ou dans quelques temps non je pense pas ça me suffit amplement tu laisses tu laisses tel quel bon mis à part le pot peut-être qu'un jour il y aura un pot qui va être peut-être mais pour l'instant ça suffit largement tu m'étonnes et tu comptes l'amener sur piste ou quoi celle là un petit peu quand même une petite 09 sp un petit cure avec le petit genou qui va avec je pense que ça pourrait quelque chose de sympa je viens de voir quelque chose qu'on a oublié de parler quelque chose à l'avant qui fait ah oui ah oui regardez où le klaxon est calé les gars il est mis juste ici mais tu m'as dit que tu voulais le mettre autre part mais il faut le mettre où tu voudrais le mécale et où ici j'ai vu qu'il y avait une patte il y en a qui le met ici à la place quoi à la petite patte ici d'accord ok ça que c'est pas con après faut repiquer au montage mais par contre ça serait peut-être pas trop proche de choses très très chaudes je sais pas j'ai vu plusieurs personnes le faire après c'est vrai que par contre franchement je pensais préposé au klaxon on lui a donné trois euros de budget on lui a dit bah on va le mettre là on a que c'est on a que ça comme endroit ta bulle moi je que j'aime beaucoup avec cette bulle là parce que tu vois j'ai vu plusieurs bulles sur les 09 moi j'aime bien celle ci parce qu'en fait ça lui donne vraiment en avant un petit peu à serrer et ça va très bien tu vois avec les côtés tu vois de chaque côté un peu à serrer entre guillemets ce que j'avais vu des bulles où ça lui faisait vraiment un bec de canard mais là c'est très joli c'est quoi c'est une bulle yam c'est du hermac c'est du quoi c'est ce que sur le catalogue yam a pas ouais donc c'est une c'est une bulle yam alors d'accord il ya de la puissance ya les suspensions sont cool elle est excellente elle est excellente au tout point de vue vraiment voyez ça ce genre de choses là là peut-être pas ça mais ce genre de de virage à bas régime là en première bat tu vois à l'époque tu étais des à coups et tu faisais peur tu vois c'est trop bien ah ouais ouais là vraiment je pense que je vous invite vraiment à l'essayer en version sp c'est un petit surcoût en plus d'accord mais c'est un surcoût qui en vaut vraiment la chandelle par rapport à la mt 09 2021 en standard ça plonge au t un petit peu quand même mais là là on est bien là on est très très bien les petites poules sont en train de dormir frérot à les bonnes à vous on parait à l'ancienne 09 les gars ça y arrive et là il ya des bosses à des jeux là je dis donc il gardait que ça ne je n'ai pas eu une seule fois le guidon qu'a guillot mais pas une seule top une fois le guidon qu'a guillot mais que c'est bon ça donc vous voyez quand je prends place sur une 09 sp déjà on remarque quelque chose tony on est d'accord c'est que quand on est assis on a quand même un réservoir assez haut devant c'est quand même quelque chose qui te choque un peu on a un gros réservoir devant mais on est assez cintré au niveau de l'entrejambe donc en fait on peut quand même se permettre vous voyez d'être debout comme ça sans aucun problème jeu la moto je la tiens très bien mais ça par contre faut faire attention vous savez si vous me suivez que je fais du 48 en botte mais l'avantage c'est que même en étant sur le bout des pieds mes pieds viennent bien se bloquer ici et on peut reprendre un passager derrière sans avoir besoin d'avancer son pied parce que ça parce que ça gêne toi tony tu m'as dit de toute façon que le duo la selle ça glisse un peu mais est ce que tu as déjà pris quelqu'un d'un peu conséquent derrière non pas encore non parce que je pense que derrière il ya moyen que lui faut vraiment qu'ils tiennent quand on voit la taille de la salle derrière tu vois si moi je suis assis normalement là tu vois il reste pas grand chose un ailleurs c'est très étroit c'est très étroit donc voilà la position qu'on peut adopter sur une sur une 09 sp mais en général peut-être plus souvent en train de regarder ici en wheeling que vraiment devant avec ce genre de bécane tu as sur la version sp vous avez le bocal de liquide de frein fumé les poignées de frein embrayage en noir exact en plus de ça tu peux même donc régler l'écartement un petit peu dommage par contre pour une bécane à quasiment 11000 euros qui n'est pas mis l'écartement donc sur la version sp tu as le régulateur en plus c'est ça que d'ailleurs tu as utilisé tout de suite quand tu es rentré chez toi ouais j'avais un petit peu de voie express à faire de quimper à lorient et c'est vrai que c'est agréable c'est confortable on va dire c'est trop bien moi franchement je trouve quand tu fais beaucoup de vous beaucoup de route à une vitesse classique le petit régulateur ça te soulage de fou le poignet enfin tu es moi je trouve ça trop bien pas de poignée chauffante sur ta moto non ça existe en option par contre mais c'est pas quelque chose que tu voulais prendre bah j'aurais aimé peut-être après ça je sais pas si ça se rajoute après en postprod tu vois enfin après une fois l'achat je sais pas si tu peux le rajouter donc là vous avez le régulateur qui est ici vous avez le warning klaxon les pleins phares là vous choisissez derrière le mode donc vous avez différents modes de contrôle là vous voyez quand je suis ici donc hop vous avez tss le mode 4 donc ça c'est le mode pluie on va dire c'est ton mode c'est le seul si tu change que tu vois un gros changement toi vraiment ah oui en puissance tu peux ouvrir en grand ça ça monte vraiment très progressivement donc là ensuite après on redescend en mode 1 ensuite le traction control si jamais vous le désactivez c'est simple vous venez appuyer donc sur le bouton mode ici donc là ça vous met traction control mode et si vous désactivez vous restez appuyé longtemps vers l'avant avec ce bouton là vous voyez vous restez appuyé longtemps et hop ça vous le met en off donc là c'est le moment où elle passe sa vie à à lever comme il comme il se doit et bah je crois qu'on a fait le tour de ta de ta petite 09 tony est ce que tu as d'autres choses à rajouter est ce que tu peux tu compte peut-être changer les écopes de radiateur sur le côté un peu ou pas du tout ou même ça c'est du c'est du yam ça c'est la protection yam mais c'est vraiment lisse c'est classique quoi ce que tu compte peut-être changer ça ou pas du tout pas pour l'instant tu la laisse telle quelle c'est ça puis déjà déjà que taille refaire un petit peu tes mille bornes avec ça pourrait être ça pourrait être cool vraiment incroyable je me suis rabébauché ça y est c'est bon c'est bon c'est bon c'est ça y est c'est validé je me suis rabébauché qu'à 09 il n'y a pas de je me suis rabébauché ça y est là ils ont là 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 enfin comparé à l'ancienne 09 sp qui voyait j'avais des problèmes de guidonnage pendant l'expansion était réglé là il n'y a rien là il n'y a rien là j'ai une confiance à 1000% dans la moto ggg confiance là je ne me fais plus peur le mot mt 09 égale peur par rapport au châssis c'est fini tu fais confiance là c'est oh je suis content mais je suis content c'est trop bien oh purée que c'est trop bien bon en tout cas les gars n'hésitez pas à bombarder de pouces bleus dites moi ce que vous en pensez de cette 09 sp est ce que j'ai raison est ce que vous avez essayé est ce que vous avez le même avec moi dites moi en commentaire je vous fais des bisous et abonne toi ça fait plaisir et surtout elle lâche ton pouce bleu bébé bisous oh oh oh